Pour son union sacrée, Julie Gaillet, la grande dame du 7e art a pu compter sur la présence de ses deux fils, dont l'un est gravement malade. Après sept temps de relations amoureuses, Julie Gaillet et François Hollande ont enfin franchi une grande étape, le mariage. En effet, le couple a uni leur destin à Tulle en Corrèze, ce week-end. Selon la mairie de la région, les tourtereaux se sont mariés dans l'intimité comme le confirme la publication du magazine La Montagne. Effectivement, le maire Bernard Combe a procédé à ce mariage civil de Julie Gaillet et François Hollande. Il s'agit en effet de la première union de l'ancien président de la République. Ce dernier qui est père de quatre enfants issus de sa relation avec son ex-campagne Ségolène Royal. Tout comme son mari, Julie Gaillet a également pu compter sur la présence de ses deux fils, dont l'un est gravement malade, lors de la cérémonie. Bien qu'elle soit discrète sur sa vie privée, la comédienne en a parlé il y a deux ans auprès du monde. Durant l'entretien, elle avouait que l'un d'eux est atteint d'une maladie grave. Toutefois, elle n'a pas précisé la nature. Julie Gaillet déclarait, l'un de mes fils veut travailler dans les jeux vidéo. L'autre étudie l'informatique à l'école 42 de Xavier Niel. Tous doivent travailler et étudier en groupe, mais c'est difficile en virtuel. Avant de préciser que pendant le confinement, l'un de ses enfants, malade, était parti s'aérer à la campagne chez sa grand-mère. A titre de rappel, Julie Gaillet est maman de deux garçons, prénommés Tadeo et Ezequiel. Ils sont issus de son premier mariage avec le réalisateur argentin Santiago Amigorena. Les ex-époux ont uni leur destin le 10 juin 2000 dans la commune de Fagé-Abbaciale, dans le département du Gers. Après six ans de mariage, ils décident de divorcer. Pour sa part, la célèbre comédienne a retrouvé l'amour dans les bras de François Hollande. Après sept temps de relation, ils décident de se dire oui pour la vie. Sur le cliché dévoilé ce mercredi, François Hollande et Julie Gaillet apparaissent assis de dos, face au maire officiant la cérémonie civile. Célébrer un mariage est à chaque fois pour moi un moment unique. J'aime unir celles et ceux qui s'aiment, a commenté Bernard Combe. Samedi 4 juin, ce sont François et Julie qui se sont mariés à Tulle, dans leur ville de cœur. C'est avec infiniment de bonheur et d'émotion que j'ai procédé à leur union. Depuis qu'ils ont acheté une maison sur les hauteurs de Tulle, il y a de ça quatre ans, Julie Gaillet et François Hollande passent une partie de l'année en Corrèze. Le mariage a été annoncé par le journal La Montagne mardi. Peu d'informations ont été données, si ce n'est que le chanteur Benjamin Biolet, ami de la mariée, était de la partie. Il s'agit d'un premier mariage pour François Hollande, qui n'était pas marié à Ségolène Royal, la mère de ses quatre enfants. L'ex-chef d'État n'était pas non plus marié avec Valérie Trier-Veyler, qui a partagé sa vie entre 2010 et 2014. De son côté, Julie Gaillet a enfilé une robe blanche pour la seconde fois puisqu'elle a déjà été mariée au cinéaste Santiago Amigorena, le père de ses fils Tadeo et Ezequiel, entre 2000 et 2006. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada